Cannes 2011, du 11 au 23 mai, avec Didier Hautebert qui est un pensionnaire de Cannes. Ça fera ma vingtième année cette année. Vingtième année du premier au dernier jour, sans aucune interruption et toujours pour travailler. Et tant qu'à faire, j'en suis un peu fier parce que fier et puis en même temps, ça me fait marquer mon âge. Maintenant, tu peux voir que je suis un vieux con. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait des journalistes ou des gens qui me disaient qu'ils avaient fait dix ans le Festival de Cannes. Je disais, non, c'est pas possible. Dix ans le Festival de Cannes, c'est pas possible. Et je vais en être à vingt ans. Si Dieu me prête vie jusqu'au 11 mai, bien sûr. Je m'occupe des relations publiques du groupe Nice Matin sur l'ensemble du Festival de Cannes, ce qui veut dire qu'on invite des personnalités à déjeuner pour le compte du groupe Nice Matin. Et chaque lendemain de déjeuner, il y a des pages dans le groupe Nice Matin qui relate ce déjeuner avec la raison de l'avenue des personnalités. Et c'est vrai qu'avant, je faisais les interviews en plus et je montais les photos en plus. Et je dormais plus de la nuit pendant 24 heures. Et donc forcément, forcément, c'était compliqué. Cannes, ce qui est bien aussi, c'est que c'est toujours un florilège de rencontres, de passions, de gens qu'on croise comme ça. Là, il se trouve qu'on va faire d'autres choses. On s'occupe des fois d'habiller des gens aussi pour la montée des marches, pour des marques. Et là, on va faire avec un de mes amis qui s'appelle Christophe Leroy, qui est un des grands restaurateurs de la Côte d'Azur et en même temps, qui s'implante dans le monde entier parce qu'il est présent à Marrakech, à Saint-Martin, bientôt à Miami. On va lancer un concept très novateur de gastronomie lors d'une conférence de presse à Cannes où j'espère que vous serez mon cher Laurent. On peut se tutoyer, tu sais. Depuis le temps. Depuis le temps. J'espère que tu seras. C'est quelque chose de très nouveau. Mais je ne peux pas en dire plus parce qu'il y aura une conférence de presse et on est obligé de garder l'information vis-à-vis de Christophe et vis-à-vis de ses partenaires jusqu'au 18 mai. Jour de la conférence ou jour de l'événement ? Jour du lancement de ce produit et jour de cette thématique et jour de l'annonce et du lancement lors d'une conférence de presse à Cannes. Alors, on met un Save the Dead, 18 mai pour Eternity Food. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada